Monsieur le ministre des énergies nouvelles et renouvelables, cher Pralade Venkatesh Joshi, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, j'avais prévu de me rendre en Inde pour cette 7e Assemblée Générale de l'Alliance Solaire Internationale, organisation essentielle pour laquelle la France sollicite cette année le renouvellement de sa coprésidence. Des contraintes d'agenda m'ont malheureusement retenu à Paris, raison pour laquelle je m'adresse à vous par ce message. Je souhaite en premier lieu remercier le secrétariat de l'Alliance Solaire Internationale pour le travail considérable qu'il accomplit afin de développer l'organisation et présenter un programme ambitieux année après année. Chers collègues, Il y a presque 10 ans, 195 États ont pris un engagement historique en signant l'accord de Paris, celui de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés et de poursuivre l'action menée pour la limiter à 1,5 degré. L'an dernier, la COP28 de Dubaï a abouti à une avancée majeure. Elle a permis collectivement de décider la sortie progressive des énergies fossiles et l'engagement à tripler les capacités de production d'énergie renouvelable d'ici à 2030. Il nous faut désormais accélérer la mise en œuvre de ces engagements. Nous devons être à la hauteur de l'ambition définie dans l'accord de Paris. En France, nous nous sommes engagés à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Nous souhaitons également cesser tout financement public à l'international des activités d'exploration, de production, de stockage, de transport et de raffinage du pétrole et du gaz. Nous sommes convaincus que le développement de l'énergie solaire est un instrument clé de la lutte contre le changement climatique. Il favorise dans le même temps le développement industriel, la création d'emplois et la sécurité énergétique. C'est pourquoi la France a fait du développement des énergies renouvelables l'une des priorités de sa politique de coopération. En 2023, le groupe Alliance française de développement a alloué 1,8 milliard d'euros de financement au secteur de l'énergie. La France a ainsi atteint son engagement exprimé au début de l'Alliance solaire internationale de mobiliser 1,5 milliard d'euros pour financer des projets solaires dans les pays membres de l'organisation. C'est pourquoi nous avons renouvelé notre soutien financier pour l'Alliance en 2024 qui s'articule autour de trois priorités. Premièrement, le soutien au programme STAR-C qui joue un rôle clé pour le renforcement des capacités locales. Deuxièmement, la France souhaite faciliter l'accès au financement pour les économies en développement qui mettent en œuvre une trajectoire de développement durable. Et troisièmement, la France souhaite amplifier l'internationalisation du secrétariat de l'organisation afin de contribuer davantage à son rayonnement. Mesdames et Messieurs, soyez-en assurés, la France, aux côtés de l'Inde, continuera à accompagner l'Alliance solaire internationale dans cette dynamique afin de renforcer la coopération internationale et accélérer le développement de l'énergie solaire. Elle encouragera ainsi de nouveaux pays partenaires à adhérer à l'Alliance et soutiendra des synergies avec les initiatives et organisations impliquées en faveur du développement des énergies renouvelables. Je vous souhaite des travaux fructueux et je prendrai connaissance avec attention des décisions qui seront prises au cours de cette journée. Et j'espère avoir l'occasion très bientôt de me rendre en Inde afin de vous rencontrer. Je vous remercie.